... Notre force avec le projet Multisense a été de mettre des éléments technologiques très forts et attendus par le client haut de gamme, par exemple, comme le châssis Fort Control ou l'amortissement variable, mais de mettre l'ensemble de ces technologies en scène grâce à des équipements de bien-être comme l'ambiance lumineuse, l'affichage reconfigurable, la sonorité moteur qui finalement viennent exacerber les sensations de conduite. Finalement, quand j'ai une voiture, est-ce que je ne pourrais pas avoir un bouton que je pourrais solliciter et qui pourrait me changer complètement, transformer en fait la voiture, me passer à volonté d'une voiture de limousine à une voiture de sportif ? Maintenant, ça ne s'est pas fait comme ça. Évidemment, il a fallu convaincre les décideurs du projet et plus généralement les décideurs de l'entreprise. Chaque fois qu'il fallait défendre le dossier, on venait avec Bénédicte le défendre ensemble de manière à montrer qu'il était consistant à la fois d'un point de vue sensoriel et d'un point de vue technique. On faisait rencontrer quelque part les technologies un peu dures et les technologies un peu plus soft. Suite aux essais sur le prototype, nous étions tous convaincus que le projet Multisense était fort. L'entreprise nous a fait confiance de notre possibilité de créer une technologie qui soit à la fois très sensorielle et à la fois très concrète. On va pouvoir avoir du plaisir dans la conduite, on va pouvoir ressentir de la joie, on va pouvoir s'amuser dans la voiture. La voiture n'est plus vue comme un objet statique, mais la voiture est vue comme un objet vivant, un objet dynamique. Le nouvel espace, c'est une voiture vraiment innovante et aussi attachante parce qu'elle mêle des sensations très différentes, à la fois des sensations de protection, de force, mais aussi d'extrême douceur. C'est une sorte de main de fer dans un gant de velours. C'est une très belle expérience de vie à bord et de conduite. Nous sommes au début d'une nouvelle ingénierie très sensorielle orientée vers l'humain.